5, 4, 3, 2, 1 Et bonjour tout le monde, c'est Marco J'espère que vous allez bien On se retrouve après une petite semaine de pause En fait j'ai été débordé aussi bien au travail Qu'à la maison, vie de famille Au travail, c'est la grosse période, c'est les fêtes Et tout ça, donc pardon, ça a été assez chaud Donc il y a une vidéo qui devait sortir dans un moment Je vais vous montrer le calendrier Parce que du coup, on est déjà en mois d'évrier Il y avait une vidéo dans un moment qui devait sortir Justement où j'avais tourné les matchs Donc la Fortuna, Feuillenur, Déco de la vitesse Mais je ne sais pas pourquoi M'OBS a planté Du coup, ça n'a pas sauvegardé Du coup, j'ai avancé et ça n'a pas, comment dire Ça n'a pas enregistré, enfin je n'ai pas d'enregistrement de la vidéo Donc voilà Donc, petit récap pour Vitesse Petit match amical contre le Lausanne C'était vraiment juste pour la forme Coup de la Fortuna, c'est tard On passe en Coupe de l'Ordre Donc en quart de finale, on prend contre l'Ajax Ce sera un gros morceau Mais bon, on peut y arriver Ensuite, on perd 1-2 contre Feuillenur Honnêtement, on menait Enfin, on menait C'était assez serré Du moment où on était à 10 Enfin, à 11 contre 11, pardon Mais une fois qu'on a eu rouge et qu'on est passé à 10 Ça a été une hécaton On n'a pas su On n'a pas su développer notre jeu Et nous ont enfoncé Et sinon, une victoire contre le Vitesse Arnhem Qui fait plaisir Donc je vais vous montrer le classement de suite Comme vous voyez, on est 8ème On s'était quitté, on était un peu plus haut Mais c'est pas grave Parce que les jours On va dire jusqu'à la 4ème place du PSV Les équipes se tiennent de très 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 près Même le 10ème Le 10ème et le 4ème, il n'y a pas énormément de poids Il y a 7 poids, donc tout est faisable Donc nous, on est 7ème avec 33 poids Pelligree Ouais, qui est dans les stats, homme du match On va vous montrer l'effectif On a quelques blessés Jeff Dolan, mais ça s'est regardé Et je vais quasiment jamais Donc c'est pas grave On a Flexuello Qui est blessé pour 4 jours Donc ça va, il sera bientôt de retour Ligue 1, mais je ne veux pas On a Salomon-Luc qui est suspendu Du fait de sa suspension qu'on trouvait une honte Donc j'avais fait appel Mais secondairement, le carton rouge C'était très 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 léger Et sinon on a Lutonda qui est blessé pour un peu plus longtemps 3 à 4 mois Et je ne sais pas vous mentir que ça m'ennuie un peu Sinon au niveau des transferts On a juste transféré Kenny Saïef Que je pense que voilà En solution de remplacement Il peut faire le taf Il a de l'expérience, on verra Et au niveau des départs On a vendu Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est Transferts, hop, historique On a vendu GG Parce qu'il me bousillait clairement Mon vestiaire Et vu que je l'avais recruté pour RIA Je l'ai vendu pour 3 millions 3 Donc c'est quand même tout C'est quand même tout bénef Même s'il avait des stats Pas trop dégueulasse du tout Mais il m'a quand même bien dit la saison passée Mais ici il me bousillait clairement Mon effectif avec son moral de merde Donc voilà Sinon Pelligri continue de marquer Donc voilà Donc ici on va se retrouver Pour le match contre Le Fortuna Cittard Qui est 13ème Donc c'est un match qu'on doit absolument gagner Si on ne veut pas se laisser distancer Évidemment par Par ceux qui sont juste au-dessus de nous Valey, Valeou Alors Saïef est à gauche Mais j'ai bien envie de mettre Olinga qui normalement lui Joue à gauche Je ne dis pas de bêtises Ouais, je ne dis pas de bêtises Voilà Saïef Voilà, voilà, voilà Ça c'est bonhomme Euh Attends, j'ai refait l'effectif Ça fait une semaine Que j'ai pu lancer J'ai pu lancer le jeu Donc du coup il faut que je me Remémore un peu tout ça Ouais, donc on a pas mal de blessés Donc hop Équipe préserve On a des milieux Mais on n'a pas de défense Si on a un défenseur là Mais c'est tout ce qu'on a en défense Non, on a Staring Mais lui c'est plutôt un mieux Un mieux défoncé Ouais Voilà, donc Alors On va prendre Léonie Excusez-moi, j'ai un peu mal la gorge Donc Lui il veut partir Donc on s'en fiche de lui Un Rupert il est blessé Ça, ça ne m'arrange pas On va prendre lui Oh des fois Ça ne me jurons sûrement pas Mais c'est vraiment histoire De Allez Histoire d'avoir Au cas où On va dire ça comme ça On a l'effet Ah mince J'aime l'équipe première Mais c'est l'équipe 18 Ah oui J'ai le joueur Qui était aussi prêté Par l'AC Milan Qui est retourné Ce sont prêts Ils sont prêts Ils sont prêts Bah Plus de réchéances Lui je me demande Si je le fais monter Parce que quand je vois Il me plante des gouls Il a crevé Dans les équipes de jeunes Mais il a des stats pour être J'ai juste le faire monter A mon avis Comme ça Il dit Ouais je suis content Ouais Ça va peut-être le motiver Ça se mettra Un futur talent Qui sait Bon allez C'est parti On va procéder Ah oui Il ne va jamais jouer Ce sera le numéro 10 Mon gars Ouais Ça c'est bon Mais sinon Comment est-ce que vous allez En ce début d'année J'espère que vous allez Bien profiter Pour ceux qui vont Encore dans les écoles Et tout ça J'espère que votre rentrée S'est bien passé La main sur l'arche Montrez-moi De quand vous êtes capable On a parlé De ces quatre dernières Ouais Alors votre équipe Fait partie de la meilleure Et redimisive Sa histoire de la possession Du ballon Bah oui On veut dire Que ça peut Une autre manière De jouer La possession de balles Ah J'ai désactivé le son Ah non Le son est activé C'est juste la musique Qui va un peu fort Bon il ne se passe rien De bien intéressant Pour l'instant Allez Dame Johnny Ah ouais On avait le petit Amers Qui était blessé Tu joues la fois Ouais non Amers est revenu Ah vous voyez Comme quoi Après une semaine J'ai déjà oublié Tout mon effectif Allez Pelegris Qui joue sur Dame Johnny Allez le tir Oh non Pour Small Small qui se plaignait Justement de manquer De ton jeu Bah il va avoir L'occasion De prouver Qu'il mérite plus On a fait revenir Queen Simenic Aussi De près Parce que je ne jouais pas Dans lequel vous Et je me suis dit En suçant de remplacement Ça peut tu redire Moi j'ai l'impression Qu'Olinga Elle est pas très à l'aise Sur le flan gauche Oh attention à Walsh On laisse pas se retourner Voilà Moi je pense Que je vais averser Olinga Et ça y est Hop hop Voilà Allez Doomich Fait quelque chose De bien mon grand Il joue sur Selaï Sur Linga Selaïc Sur Emers Ils sont fatigués Ou quoi les joueurs C'est quoi ça Emers on l'a déjà connu Un peu plus En jambe Dans ses passes Ah Pedigree Qui descend fort bas Pour venir prendre la balle Attention à Polter Faut pas le laisser tirer Parce qu'on sait que Dans FM Quand ça tire comme ça Ça marque toujours Par contre On y arrive pas du tout Là Il nous enfonce un peu Quand même Les joueurs du Fortuna Ouais Bon vestiaire On va clairement Qu'il faut se dépasser On va le mettre On est lié Voilà Et on va les encourager Allez les enfants Vous pouvez le faire Voilà Bonne récupération Allez Emers Emers C'est vraiment là encore La révélation De cette année Je sais que j'ai tendance A me répéter Mais ça c'est déjà Mon âge avancé Je suis vraiment étonné De ce jour Je pensais pas Qu'il ferait Je préfère autant Pour l'équipe Attention On s'en sort bien Par contre Je suis pas très On va passer En offensif Parce que je suis vraiment Pas content De la manière D'où il nous marche De celui-là Allez Olinga On demande de quoi T'es capable Mon petit gars Je crois Qu'à la 60e minute Je crois qu'il va sortir Il est clairement pas Dans son match Qu'est-ce qu'il a Le petit gars Attention à l'âme Ouh la belle passe Attention Et Dromage Qui s'interpose Allez encore Un corner Pour faire gaffe Là les gars Et il remêle Voilà Ah lui Il est dans son match Par contre Allez On va le changer Le petit Olinga On va mettre Danilo Pereira On va mettre En élit Attaque Voilà Et on va les encourager Parce qu'ils peuvent le faire Et bien voilà Le pass De Pelligris Et le premier goal De Kenny Saïef Oh la 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 Danilo Pereira Qui joue Très bien Sur Eboi Eboi Qui a eu une belle vision Sur Pelligris Le beau centre Honnêtement Je pensais qu'il était hors jeu Mais Je suis assez content Voilà Ce groupe fait du bien Maintenant attention Même pas On prendra D'ailleurs On va reculer Un peu On va se mettre En positive Allez Oui Bah toi Arrête dommage 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 Il ne fait pas non plus Le meilleur match On va mettre Leni Borge Je rappelle Que Eboi Il revient de blessure Donc il n'est pas encore Au meilleur de sa forme Comme on a pu le connaître La saison passée Attention à cette occasion Et Drommel Qui fait le taf Bien joué On va leur demander De se calmer Ouh Je le vois Et dans celle-là Oh la 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 Allez Il pousse Par contre C'est vrai Il ne se bat pas Des masses Oh Celle-là Elle va dedans Je te sors Dire Et te drommel Allez Small Pour Dame Johnny Oster Wall Donc Johnny Ça circule 32 Mitch Pas perdre La balle J'ai peur Que tu veux Comme ça Allez Drommel Je sors La mauvaise passe Arrivée Je ne sais pas pourquoi La supportière La passe Cette passe De Danilo Pereira Je vois que Cela commence A être un peu Cramé Au milieu de Terra On va faire Un remplacement On va mettre Zeroki voilà attention à se mettre pas laissé partir bien joué barge et qu'un icf aussi comment c'est cramé parce qu'on a le petit mars je sais plus si je fais repris ouais 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 mais j'ai bien envie d'essayer méni j'ai plus de remplacement masse tant pis on va les encourager cette fin match peuvent le faire par contre d'hommes je n'y prend aucune balle ou 3 ce goût encore sorti de nulle part à l'équipe a pas l'air très très empêche à l'essai f pour moi j'ai eu tort de vouloir te sortir zéro qui avance allez quelque chose d'intéressant mais non mais sur d'hommes jeuny ok mal passe au juge de ligne 3 papa si jamais ça l'allait dedans ça allait piquer ça allait encore lancé des bouteilles dans le vestiaire moi les zéro qui fait un effort aussi mon gars attention c'est mes deux voilà drommel par contre le goal qu'il a mis le petit c'est mes deux là mon chrieux moi on a pu la laisser sortir aussi à là ça fait une occasion pour les adversaires voilà fin du match au final c'est pas c'est pas totalement immérité non plus pour le fortuna parce qu'ils ont quand même bien joué alors ça n'était pas notre pire passation nous pouvons aller content de certaines choses ce n'était plus juste pas notre duo non on va plus mettre la pression ouais son golo franchement on fait pas mieux bah du coup ce qui m'ennuie un peu c'est qu'on recueille au classement alors que même pas mal au classement et ça un peu embêtant peut-être qu'on fait ses débuts en doré c'est bien pour toi mon gars c'est très bien pour toi alors 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 on demande de se prétendre là que sa compagnie devait être envoyée oui le petit Christian Emers on va essayer de le garder quelques années celui-là alors c'est qui lui est Vertan Gribarro mais t'as vu ton âge mon gars Théodore Bergman moi ça ne m'intéresse pas plus que ça en vrai après on joue contre la Fifi Fendlo je ne sais pas ce que ça veut dire les 3 V il y a sûrement Woodball dedans on va envoyer l'entraîneur adjoint on n'a rien à l'intérieur de gauche faut que je regarde si j'ai autre chose que Small pour l'instant alors problème de calendrier oui 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 alors contre Venlo il est au 14ème on n'a pas le droit à l'erreur alors son H&S bien sûr qu'il a sa place avec les premières mais il était juste cramé la dernière fois alors Makarenko ouais mais non j'ai pas besoin ah mais lui il peut jouer à gauche normalement Osterworld moi je vais le mettre à gauche et bien le petit Small va retrouver sa place sur le banc voilà on croise les doigts pour une victoire pour une victoire contre le Venlo ah oui pendant la trêve du Verna j'ai encore vu ce qui est venu me demander si j'étais intéressé par leur pour entraîner chez eux j'ai encore une fois refusé on va rester à 20 pour l'instant pour voir comment ça évolue maintenant oui si jamais je me fais virer pour papa mais sinon sinon on va rester attenté il n'y a pas de raison c'est horrible le temps de chargement depuis qu'il a eu leur fiche mise à jour c'est qui toi mon outil Mehmeti ? je ne connais pas je ne connais pas il y a quoi d'autre que un match intéressant le Spartan qui joue contre Utrecht c'est intéressant ça en vrai Tonnella non mais ce n'est pas Tonnella que je veux c'est Tonnella Andrea Capone hummm le meilleur France F gauche mais c'est le centre de nouveau qui me tue c'est le centre mon gars comment tu veux centrer pour Pellegris si tu n'as pas de centre ? ouais comme Pani quoi ils font quoi un door like encore je ne me rappelle plus trop bien ils sont 8ème aïe les bruits 6ème ouuuuuh les gros clubs belges dans le dur bon Genk ouah non les gros clubs belges dans le dur alors Osterwald tu vas aller à gauche mon petit gars et je vais remplacer l'autre là Salomon il va revenir on va mettre Salomon on va mettre comme ça celle-là il est légèrement en retrait ouais c'est faisable j'ai pas de buteur de réserve si j'ai Pereram et Pereram il va jouer euh il va pas jouer buteur enfin il va pas si j'ai peut-être de buteur pardon ah merde ça c'est embêtant par contre Panresos Arias j'aurais dû penser plus ah mais j'aurais dû penser euh plus vite et le mettre euh disponible de suite bon c'est pas grave bon c'est pas grave on va faire autrement mon petit Leda qu'est-ce que tu racontes toi ça c'est que dans mes équipes de jeunes j'ai pas énormément de joueurs euh euh de qualité sleuthe ouais bah écoute toi tu pourras sûrement faire le taf et on va prendre le petit Eoleoni pour le mieux je rappelle que j'ai acheté aussi euh début d'année que j'essaye de prêter mais euh étrangement personne ne le veut au revoir il faut pas il faut pas dire qu'il soit mauvais mais euh c'est comme ça on va le mettre en attaquant complet voilà lui il est au coin voilà 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 bon allez ce sera sur moi le dernier match de cette vidéo ce qu'on a dit à 22 minutes à l'histoire de pas non plus vous euh euh captivés pendant euh 25 heures ouais on n'est pas favori pour y aller alors montrez leur de qu'on est capable le club de vivent l'occasion actuellement des équipes voilà moi c'est droit d'autre ça devrait donc aller allez on va les encourager les enfants bon allez c'est l'état t'a une bonne qualité de passer aussi oh la la Osterworld aller à mon petit centre c'est laïc oh la la ils sont tous dans leur rectangle ou quoi allez vous pouvez écrire les enfants vas-y gamins attention à et le goal voilà c'est tellement prévisible en plus le premier goal de la saison bon bon bah on va les motiver ou la passe pour Pellig oh la 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 cette passe on va pas se mentir c'est quand même un peu de la chatte mais belle passe doux mitch ah non je pense pas que c'est de la chatte je pense vraiment que c'est ce qu'il a voulu faire de toute manière on ne le saura jamais mais très belle passe le Pelligree qui plante hein lui je vais essayer de le conserver encore après une année mais je sens que ça va être tendu ah ça y est il y a déjà un peu sur sur le déclin voilà il faut se dépasser les enfants voilà et merci pour Olinga allez Olinga bon petit truc Olinga qui garde la balle avec de la chance je passe absolument rien c'est toujours invérables alors on va changer CF qui commence de nouveau à être un peu que la mèche comme on dit dans le milieu on va mettre le petit Quincy Quincy c'est clairement pas le meilleur joueur du club mais on sait jamais hein et on va faire rentrer Danilo à droite Olinga même s'il a pas une note dégueulasse mais euh ouais même s'il a pas une note dégueulasse voilà il fait pas non plus un match magnifique hein attention à ça c'est quoi ça oh j'ai eu peur qu'il y ait une pénalte je sais pas pourquoi j'ai pensé de cette au pénalte on va passer au très offensif pour la fin du match parce qu'il ne se passe absolument rien voilà allez allez Ménig oh il donne le corner quand même ouais non allez Staring rejoue de suite sur Emmerce prends ton temps aussi c'est pas comme si on était à la fin du match bah voilà c'était prévisible j'ai dit bon ben oh oh donc ça fera deux matchs nuls ça ne me ravit absolument pas wow non non clairement dû gagner je suis vraiment pas content toi on a eu la possession et tout là non c'est pas c'est inacceptable ouais on va envoyer l'entraîneur à Djoie ce qui reste des matchs 23 ou 1x en 22 donc on va on va passer donc du coup on a 35 poils PSV avec un match de moins qui est à 40 poils ouais 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 donc on va en toute logique le coin de journée de championnat qui va se faire là on va avancer jusque là et euh bah la vidéo sera finie comme ça on verra un peu où est-ce qu'on en est au niveau au niveau du classement pas de sûr on devrait pas avoir énormément de changements mais euh William Thue peut passer devant nous par exemple voilà on espère que William Thue joue contre qui ? contre l'Ajax ah bah on espère une victoire de l'Ajax et une victoire du FC Emen et après ceci on va se quitter mesdames et messieurs alors Plexweller reprend l'entraînement ça c'est bien Steering Bree alors qu'Eboy est de retour avec le FC Pemté réserve ouais euh rapport sur l'Ajax alors bah Eman n'a pas gagné et l'Ajax a perdu aussi donc au final on a eu les résultats qu'on ne voulait absolument pas je suis étonné que William Thue a gagné enfin est gagné contre l'Ajax bah écoutez tant mieux hein ah lui c'est la belle c'est une gamme à Shidze là Mike, Trezor, Endai, Shimi ou je sais pas quoi on a joué Underlight on va l'observer parce que il y a deux petits trucs qui m'intéressent dans ces stats là maintenant son prix 2 millions 6 on verra bon sur ce les amis je vous laisse comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à mettre en commentaire vos ressentis si vous avez des conseils à me donner par rapport à ma tactique ou quoi je suis preneur on est là pour échanger aussi avant tout donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ciao